Bonjour à tous. Il est un peu plus de 17 heures, nous allons commencer. Je vous souhaite la bienvenue à ce webinaire WIMEC. Nous recevons cette semaine Ziad Maxassi, qui est chercheur au LTEN, Laboratoire de thermique et énergie de Nantes, et qui va nous présenter le projet Bioditerm, auquel il a collaboré et dont les résultats sont prometteurs, vous le verrez au cours de ce webinaire. Alors, avant de commencer, je vous rappelle que ce webinaire est enregistré. Il sera diffusé en replay sur la chaîne YouTube de WIMEC. Pendant le webinaire, vos caméras et vos micros sont coupés. Vous pourrez poser vos questions par l'onglet Q&R, questions et réponses, et nous tâcherons de répondre à vos questions à la fin de la présentation, qui sera disponible sur la page d'actualité de notre site à l'issue du webinaire. Voilà pour les questions générales. Alors, je le disais donc, j'ai le plaisir d'accueillir Ziad Maxassi, qui est docteur, ingénieur de Nantes Université, et qui est actuellement chef de projet Katsubio, avec capacité SAS, qui est la filiale de l'ingénierie de Nantes Université, et qui l'accompagne dans le développement du capteur issu de ce projet. Mais là, je ne vous en dis pas plus. Ziad vous expliquera tout ça. Alors, le projet Bioditerm dont nous parlons ce soir, qui signifie biocolonisation des ombilicodynamiques sur les échanges thermiques, a été lauréat de l'appel à projet recherche de WIMEC en 2019, a été porté par Franck Skouf de l'IUML, Institut Universitaire Mer et Littoral, en partenariat avec Ahmed Geled du LTE-EN et Emmanuel Schaeffer de l'IRENA, et soutenu par France Énergie Marine et la société CETEAL. Il faut noter que pour ce projet, Ziad a reçu pour son poster sur les avancées de ce projet le prix du meilleur poster au 13th Asian Thermophysical Properties Conference, qui a eu lieu à Sendai, au Japon. Donc, bravo Ziad ! Merci. Ziad, je devais te laisser la parole pour nous présenter ce projet, ses principaux résultats, et à travers eux aussi faire un focus sur l'accompagnement dont tu bénéficies par capacité pour le développement pré-industriel du capteur mis au point grâce à ses travaux. Voilà, Ziad, je te laisse la parole. Merci, Gwenaëlle, pour cette présentation, et bonjour à toutes et à tous. Donc, voilà, je suis Ziad Maxassi. Aujourd'hui, je vais vous présenter l'impact de la biocolonisation sur le comportement thermique des câbles dynamiques des éolènes flottantes. Donc, cette présentation, c'est le travail de ma thèse. J'ai terminé mon doctorat en février 2023, l'année dernière. Donc, c'était avec la collaboration de L2N et le GEM. Et ensuite, c'était une partie du projet qui s'appelle Ombine 2 avec France Énergie Marine. Et ensuite, c'est le projet du Biodeterm, financé par WIMEC. Et donc, voilà. Je vais commencer là par une introduction. On sait tous que les éolènes, en général, c'est très important contre la lutte du chauffement climatique. Donc, il y a des éolènes qui s'appellent des éolènes fixes et des éolènes flottantes. Par contre, les câbles des éolènes fixes, il y a seulement les câbles statiques. Et des éolènes flottantes, il y a les câbles dynamiques qui relient les éolènes flottantes avec les câbles statiques. Et ces câbles dynamiques, ils ont toujours déployé et exposé sur la mer. Donc, voilà, ces câbles dynamiques, là, qu'on voit avec mon pointure. Et les éolènes flottantes, ça nous permet d'installer des éolènes flottantes dans des profondeurs d'eau importante plus que 60 mètres. Donc, la différence majeure entre les câbles dynamiques et le statique, c'est exactement pareil, sauf la protection à l'extérieur du câble dynamique. Il y a double métallique armor, donc il y a double métallique pour la protection. Par contre, pour le statique, il y a single métallique armor. Et on a une problématique qui est moins connue, par contre, il peut avoir un grand impact, c'est la croissance du biofouling. En fait, la croissance du biofouling, il peut être à voir après trois mois de l'immersion des lignes d'ancrage et des câbles dynamiques. Et il peut créer des effets mécaniques. Ils ont déjà étudié par France Énergie Marine ces effets avec la collaboration du GEM. Donc, parce qu'en fait, on a le poids qui augmente sur le câble. Donc, par conséquence, les forces hydrodynamiques, ça augmente aussi et qui amène à augmenter la fatigue sur les lignes d'ancrage et les câbles dynamiques. Par contre, sur le câble dynamique, il y a un autre effet. Ce n'est pas juste mécanique, il y a un autre effet qui est un effet thermique. Parce que la colonisation des moules du biofouling, je dis la moule parce qu'en fait, les câbles dynamiques, c'est souvent dans une profondeur entre 0 et 20 mètres. Donc, on a la colonisation du biofouling, ça domine par les moules. Donc, on a les moules, alors qu'ils colonisent autour du câble, ils créent des résistances thermiques et qu'ils peuvent être chauffés ou augmenter la température du cuivre du câble. Par contre, selon la norme de IUC, International Electro-Technical Commission pour les câbles, la température de fonctionnement maximale du conducteur du cuivre de ces câbles-là, c'est de 90 degrés. Donc, si la température, ça augmente plus que ça, donc ça abîme le câble et là, c'est un problème pour le transfert de l'énergie. Donc, l'objectif de cette étude-là, la première chose est de faire l'évaluation de l'effet thermique ou de la colonisation autour du câble dynamique, c'est-à-dire de prédiction si on a de surchauffe ou pas. Et ça, premièrement, par faire de caractérisation thermique des moules, c'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire de mesurer la conductivité thermique des moules. La conductivité thermique, c'est la capacité d'un matériau à transférer la chaleur. Et la deuxième chose pour la caractérisation thermique, c'est de mesurer aussi la coefficient d'échange de chaleur entre l'eau de la mer et la paroi extérieure du moule. Donc, lors qu'on termine la caractérisation, on va faire une simulation de l'effet thermique des moules sur les câbles dynamiques pour vérifier est-ce que la température du cuivre du câble, ça dépasse les 90 degrés ou pas. Donc, après, comme on est, il y a des effets mécaniques et il peut être des effets thermiques. Donc, la surveillance de la croissance du biofouling sur les câbles, c'est important. C'est pour ça que le deuxième objectif, c'est de créer un câble, un capteur qui peut faire le suivi de la croissance du biofouling autour de ces câbles-là. Donc, qu'il peut faire le suivi de l'âge ou l'épaisseur des moules sur les câbles, peu importe quel corps est émergé dans l'eau. Donc, l'outline de cette présentation, c'est premièrement, c'est de faire la caractérisation thermique et la deuxième, ensuite, de faire l'évaluation de l'effet thermique et après, de montrer le capteur qu'il peut faire le suivi de la croissance du biofouling et à la fin, c'est la conclusion et les perspectives. Donc, pour commencer, c'est avec la caractérisation thermique. La caractérisation thermique, ça va être avec des analyses stationnaires. Je vais montrer la configuration expérimentale, le protocole d'extraction des moules qu'on a fait, les résultats et l'effet du courant d'eau sur la résistance thermique ou la quantité thermique effective. Donc, pour les mesures ou la caractérisation thermique avec la méthode stationnaire, en fait, là, on dit uniform colonization. Donc, on a considéré qu'il y a autour du câble une colonisation uniforme. On a pris le cas pire, alors que les moules, ils ont colonisé tout autour du câble. Donc là, pour mesurer la quantité thermique, on va utiliser un dispositif, un tube expérimental qui est équipé avec des thermocouples à l'intérieur pour mesurer la température de la paroi intérieure du moule. Et après, il y a des thermocouples sur la couche extérieure des moules. Donc, on peut connaître la température de différence entre la couche extérieure et l'intérieur. Et par imposer du flux de puissance ou du flux thermique, en utilisant la loi du Fourier, on peut mesurer la conductivité thermique des moules. Ensuite, en utilisant la loi du Newton, on peut aussi estimer le H-Water, c'est-à-dire la proportion d'échange entre l'eau de la mer et la paroi extérieure du moule. Donc, pour la configuration expérimentale ou le tube expérimental qu'on a utilisé, on peut voir dans le chemin qui est en top là, c'est un tube d'aluminium. On a fixé sur ce tube d'aluminium, on a fait des rainures, on a fixé des thermocouples type K. Donc, ces thermocouples, ils ont distribué 120 degrés autour du tube. Et à l'intérieur du tube, il y a des éléments chauffants distribués sur la surface intérieure du tube. Et à l'intérieur de ce tube-là, on a mis aussi du chambre à air. C'est un chambre à air du vélo. On a pompé le chambre à air, on a gonflé le chambre à air pour assurer le contact des éléments chauffants avec la surface intérieure du tube pendant les mesures. Ensuite, pour le support du tube, on a utilisé des matériaux en plastique pour que, lorsqu'on chauffe, la chaleur ne dissipe pas dans le support et il reste seulement dans le tube et dans le moule qu'on va fixer après pour qu'on fait notre mesure. Donc, de ce slide-là, la journée de mesure est commencée. C'est à 4 heures du matin, je réveille tôt le matin pour aller avec les pêcheurs, pour être très tôt avec les pêcheurs, pour qu'ils fassent ses pêches, pour qu'ils retirent les moules. Donc, c'était à l'Aiguillon-sur-Mer, c'était en juillet 2020. Et de cette campagne-là, on a collecté trois différents âges ou types des moules. Donc, le premier type, c'est juvénile, c'est-à-dire les bébés, des juvéniles bébés, c'est entre 3 et 6 mois. Et après, des moules mixtes, c'est-à-dire entre juvénile et adulte, c'est entre 6 et 12 mois. Et le troisième type, c'est les moules adultes, c'est-à-dire des moules qui ont de l'âge entre 12 et 18 mois. Par contre, la collection de ces moules-là, on n'a pas retiré le moule pièce par pièce, non. On a retiré les moules dans la manière du patch, c'est-à-dire pourquoi on a fait ça ? Pour garder les liaisons naturelles qu'ils ont créées entre chaque pièce du moule. Et en plus, pour conserver la porosité qui existait dans chaque type des moules, soit juvénile, mixte ou adulte. Ensuite, on a conservé ces moules-là dans des bacs d'eau qu'ils ont remplis avec l'eau de la mer. On a numéroté ces bacs d'eau qui correspondent à chaque âge des moules. Et on a pris ces moules-là au laboratoire parce qu'on va faire les mesures avec des moules qu'ils ont vivantes. Donc là, j'ai arrivé au laboratoire vers 19h et on a fixé les moules sur des grillages. Et après, les grillages avec les moules, on a fixé autour du tube, dans ce figure-là qu'on voit bien. Et après, donc la fixation ici, comme j'ai dit, c'est uniform colonization, c'est-à-dire qu'il y a des moules tout autour du tube partout. Et ensuite, on a fixé des thermocouples extérieurs. Et après, on a déplacé le tube avec les moules dans un bassin d'eau qui est rempli avec l'eau de la mer. Et on a commencé notre mesure par imposer du chaleur à l'intérieur et récupérer la température différente entre la paroi intérieure et extérieure. et tout ça dans l'eau stagnante. Donc là, on a des résultats. C'est de mesurer la conductivité thermique des moules, la conductivité effective des moules. Donc pour les juvéniles, on a des pisseurs au-dessus du tube de 4 cm. Et pour le mix, c'est de 6 cm. Et pour les adultes, de 7 cm. On voit bien ici dans les figures la différence, par exemple, entre chaque pièce de moule des adultes, comment elles ont une grosse, et pour les juvéniles, comment elles ont une petite. Donc là, on a les mesures de la conductivité thermique avec une incertitude relative moins que 10 %, qui est très bien. Et les résultats, ça nous ramène que les moules, les moules, ils ont de conductivité thermique le plus petit comparément aux mixtes et aux adultes. Quand on dit des conductivités thermiques plus petites, en fait, la conductivité thermique, c'est inversement proportionnel à la résistance thermique. Donc, puisque les juvéniles, ils ont des conductivités thermiques les plus petites, c'est-à-dire qu'ils ont des résistances thermiques les plus grandes. Donc ça, c'est le coctet conductif. Après, on a mesuré la coefficient d'échange de chaleur entre l'eau de la mer et la paroi extérieure. Par contre, là, on a des incertitudes importantes comparément à l'incertitude relative de la conductivité. Et ça, par contre, ce n'est pas un problème parce qu'on voit bien dans ce tableau-là que la contribution de la coefficient d'échange ou de convection dans la résistance thermique globale est très petit comparément à la contribution de la résistance conductive dans la résistance thermique. Donc, puisque la résistance conductive est directement reliée à la conductivité thermique, et à notre conductivité thermique, l'incertitude était petite, donc il est très bien. Donc, ici, on peut identifier très bien la résistance thermique des moules. Donc, pourquoi on a cette différence entre la résistance thermique entre des moules juvéniles, mix et adultes? Pourquoi la résistance thermique du juvénile est plus grande que le mix et les adultes? On a des hypothèses. La première hypothèse, c'est à cause de convection naturelle dans les moules, parce qu'il y a des porosités, ça relie à la porosité, et ça relie à la température différente, différence delta T, on dit, entre la couche extérieure et l'intérieur. Et ça, ça varie en variant la puissance de chauffage qu'on a imposée ici. Et autre aussi hypothèse, c'est à cause de la filtration du moule. Je vais expliquer tout ça dans les slides suivantes. Donc, on va commencer à vérifier la première hypothèse, c'est la porosité. Donc, pour ça, on a mesuré la porosité des différents âges des moules. Donc, pour les juvéniles et les mix, on a utilisé la méthode de déplacement de l'eau. Et ça, en fait, ici, on voit bien qu'on a le patch de moule que j'ai montré tout à l'heure. Il y a de l'eau à l'intérieur de ce patch-là. On dit que c'est de l'eau interstitielle. Donc, on a mesuré le volume de ce l'eau-là. On a, au début, mis dans un bac d'eau. Après, on a retiré tout de suite. On a mis dans un bac d'eau vide, ici, le dernier. Après, l'eau interstitielle, ça tombe et ça remplit le bac d'eau avec un volume qui s'appelle V1-1, c'est l'eau interstitielle. Et lors qu'on sait ce volume-là, en connaissant le volume du patch qui s'appelle V1, c'est tout simplement de diviser le V1-1 sur V1, c'est-à-dire le volume de l'eau interstitielle sur le volume du patch. On peut connaître la porosité des juvéniles et le mix. Par contre, cette méthode-là, on ne peut pas appliquer pour les moules adultes parce que les adultes, la pièce du moule est plus grande. Donc, l'eau interstitielle, lorsqu'on va retirer d'un bac et mettre dans un autre bac, l'eau est partie sur la route. Donc, on ne peut pas bien récupérer le volume interstitiel qui s'appelle V1-1 pour les adultes. C'est pour ça qu'on a utilisé la loi de Darcy. On a mis le patch des adultes ou les moules adultes dans un tube et on a utilisé la loi de Darcy. Donc, en connaissant la différence du pression avant et après le patch du moule et en connaissant le débit, on peut calculer ou estimer la perméabilité. Et à partir de la perméabilité, en utilisant la formule de McDonald's et Hall, on peut après mesurer ou conclure la porosité des adultes, des moules adultes. Donc là, dans ce cas-là, dans ce slide-là, je montre qu'on a mesuré les différentes porosités pour différents âges des moules. On voit bien que la porosité des moules dans les juvéniles, elles sont petites et c'est la plus petite en comparant avec les mixes et les adultes. Et la perméabilité, elle est proportionnelle à la porosité. Donc, ça, ça explique pourquoi, en fait, on a la résistance thermique dans les moules et c'est le plus grand comparément à la mixe et les adultes parce que tout simplement, on a la porosité dans les juvéniles, il est le plus petit. Donc, ça, il crée un blocage plus pour la dissipation de chaleur autour du câble. Et donc, puisque la perméabilité, il est proportionnel à la ray-relamber et si la ray-relamber, c'est-à-dire qu'il est proportionnel sur la conviction naturelle, ça qui vérifie la première hypothèse qu'on a mis à cause de la porosité, voilà, ça affecte la quantité thermique. Donc là, dans ce slide-là, je vais vérifier la deuxième hypothèse, c'est l'effet de la delta T, c'est-à-dire la température différente entre la couche intérieure et extérieure, s'il change. Est-ce qu'il change aussi la conductive thermique ? On voit que oui, parce que lors qu'on augmente la température différente, c'est-à-dire lors qu'on augmente la chaleur qu'on a imposée durant les mesures, donc la conductivité thermique aussi des moules, il augmente. Autre chose intéressante qu'on a faite, ces mesures-là, en fait, c'est autre mesure, c'est autre campagne, c'est en 19 mai 2022. Donc là, cette fois-ci, c'est des moules seulement des adultes. On a fait les mesures, donc on a collecté seulement des moules adultes vivantes. Par contre, cette fois-ci, on a aussi fait la mesure de conductivité thermique des moules vivantes et des moules mortes. Donc, dans ce cas-là, on a laissé les moules quelques jours pour qu'ils mortent et tout, on a enlevé de l'eau, et après, j'ai remis autour des tubes expérimentaux et j'ai refait les mesures sur différentes delta T. Donc, on voit bien dans les points rouges où les moules, ils ont vivantes, et les points noirs, ils ont mortes. Donc, dans la même condition de delta T, on voit bien que la conductivité thermique des moules vivantes, ils ont plus grand que la conductivité thermique des moules mortes. Donc, lorsqu'ils ont mortes, ils ont plus dangereux sur le câble parce qu'ils créent plus de résistance thermique. Et donc, c'est quoi la raison que, voilà, on a une différence entre la conductivité thermique des moules vivantes et mortes. En fait, parce que les moules, lorsqu'ils veulent manger, ils font une inspiration de l'eau et expiration de l'eau, donc ils créent des micro-circulations aussi. ils créent des micro-circulations et ça, c'est comme une convection forcée. C'est pour ça que la conductivité effective, ça augmente lorsque les moules, ils sont vivantes. Donc, toutes les hypothèses qu'on a posées, ils ont vérifiées. Et aussi, on a profité de ces mesures-là qu'on a faites en 2022, de faire une reproducibilité pour les mesures qu'on a faites en 2020. Donc, un certain delta-t à la même delta-t qu'on a fait en 2020 et on a refait en 2022. Et on a trouvé que la différence et le résultat de la conductivité affective des adultes à la même delta-t, c'est à peu près pareil. La différence, c'est moins de 5%. Donc, la reproducibilité, c'est parfaite. Donc là, il y a toutes ces mesures-là que j'ai parlé, comme j'ai indiqué au début, c'est dans l'eau stagnante. Maintenant, on va montrer l'effet des courants d'eau sur la conductivité thermique des moules. Donc, lorsqu'on a des courants d'eau, comme le cas réel, la conductivité thermique, on a imaginé, ce n'est pas pareil. C'est pour ça qu'on a remplacé les moules avec des billes verts. On a créé un médium de billes verts pour être un milieu poreux. On a fixé sur les tubes expérimentaux qu'on a utilisés pendant la mesure de la conductivité thermique des moules. C'est exactement pareil. Et on l'a mis dans le bassin de l'école centrale de Nantes, sur un chariot. Et ce chariot-là, il peut imposer des vitesses, différentes vitesses. Donc là, c'est un exemple de vitesse 0,5 mètre par seconde et 2 mètre par seconde. On voit l'effet du courant d'eau clair ici sur notre dispositif. Donc là, on voit bien que la conductivité thermique des billes de verre, qui l'augmente avec la vitesse de l'eau. Donc on imagine, on a le même cas aussi, ça va être le même cas pour les moules. Donc on voit ici ces croissances exponentielles. C'est pour ça qu'on a utilisé la loi de puissance, ce power low. Après, là, on a dit, si on connaît la conductivité thermique des billes de verre dans l'eau stagnante, en fonction de ce courbe-là, des datas qu'on a faites, si on a des vitesses, peu importe la vitesse, donc on a le Reynolds number, on peut connaître la conductivité thermique avec un certain courant d'eau de vitesse, par exemple, 6 ou 5 ou peu importe. Donc là, ce cas-là, on peut appliquer exactement sur les moules. Donc ce travail-là, ce travail-là, on prévoit de le faire comme du perspective et on espère qu'on peut appliquer bientôt, de refaire la mesure de conductivité thermique des moules avec des courants d'eau. Donc jusqu'à ce slide-là, j'ai terminé la caractérisation thermique des moules et là, je vais parler sur l'évaluation de l'effet thermique des moules sur les câbles dynamiques. Donc ici, pour l'évaluation de l'effet thermique des moules, on a utilisé dans notre étude un câble réel. C'est le même câble qu'il est utilisé dans Andine 2 avec France Énergie Marine. C'est avec l'industrie qui s'appelle Hydro-Cable System. Donc ici, là, à l'aide de la norme de IEC et les formules analytiques, on a calculé le courant électrique qu'on peut imposer dans le cuivre qu'il nous ramène une température du cuivre est égale à 90 degrés. Pourquoi on a fait ça? Parce qu'on va faire une simulation à l'aide du console mantéphysique. Donc on dit, si on impose le même courant, on impose une puissance ici, à l'aide de ce courant-là, on impose une puissance qui nous ramène à 90 degrés. Donc si le console, il donne que la température du cuivre est égale à 90 degrés, donc il est validé. Et c'est le cas. On a imposé ce courant d'électricité dans le console et on a vu, on a du résultat que la température du cuivre est égale à 90,15 degrés. Donc notre modèle de simulation, il est validé. Après ça, on a imposé les moules autour du câble, l'épaisseur du moule pendant les mesures qu'on a faites pendant la caractérisation thermique, et on a imposé aussi dans le console les caractéristiques thermiques des moules qu'on a déjà mesurées et on a relancé notre simulation qui nous ramène à ce graphe et tableau-là qu'on voit bien. Sans la présence de moules, on a la température qui est égale à 90 degrés. Par contre, avec la présence des moules juveniles, la température du cuivre est égale à 95 degrés et pour les adultes est égale à 90,8 degrés. Donc si vous vous souviens avec moi, de le début, on a dit la norme IEC, ils disent que la température maximale qu'il peut atteindre la cuivre est égale à 90 degrés. Donc il y a une étude qui dit que si la température du cuivre arrive à 94 degrés, il y a un risque que le cycle de vie du isolant qui est autour du cuivre, c'est ex-LPE, c'est-à-dire cross-link polyéthénène, il diminue de 40 ans jusqu'à 10 ans. Et ça, c'est-à-dire il abîme le câble, donc il faut intervenir pour changer le câble, ça crée un problème technique et aussi économique. Donc après, qu'on a vu, il y a un effet thermique sur le câble dynamique des éoliennes flottantes et aussi base à des études qu'ils ont déjà faites, qu'il y a des effets mécaniques aussi sûrs sur les câbles ou les lignes d'ancrage à cause de la croissance du bio-falling. Donc on a dit que c'est important d'avoir un capteur pour la surveillance de la croissance du bio-falling. Donc, ce capteur, il a commencé, ce capteur, c'est une idée lancée à Althéon. Ce capteur, ça commence, comme vous voyez, c'est un capteur rectangulaire tout simple. il compose de différentes couches, une couche qui va être très conductive comme inox. Après, au-dessous, il y a l'élément chauffant et au-dessus des éléments chauffants, il y a une matière qui est isolante. Donc nous, l'idée, on vient et on pose notre moule là sur la couche supérieure et après, on impose avec des éléments chauffants un pulse de chauffage pendant 15 secondes, 60 secondes, mais c'est juste un pulse. Et après, on a la relaxation, donc la température, elle augmente pendant le pulse de chauffage et lorsqu'on arrête le chauffage, la température, ça diminue. Et de ce relaxation de température à l'aide de cette formule-là, on dessine le semi-log de cette formule-là et après, de la pente, on peut calculer le coefficient d'échange de la matière qui existe au-dessus du capteur. Donc là, on voit bien, on a déjà testé sur les moules dans le labo. Ici, le capteur, il n'y a rien au-dessus, il y a de l'eau. Après, on a mis les moules de différents âges. Donc, on a mesuré le coefficient d'échange juste au-dessus de ce capteur-là en présence du moule et on voit bien que ce capteur, il est très sensible à l'âge des moules. Et l'âge des moules, on dit âge des moules, donc là, pour les juveniles, on a des pèses différentes et ensuite, on a des porosités dans chaque âge des moules différentes. Donc, ce capteur-là, il peut dire à nous que voilà, aujourd'hui, vous avez une telle épaisseur de moule, il faut, si de notre information, de notre simulation, on voit que cette épaisseur, il est dangereuse sur les câbles, il faut intervenir, il faut faire le nettoyage. et aussi, de cette épaisseur, on peut identifier c'est quoi le poids de ces moules-là et de ce poids, on dit, bon, voilà, il peut créer telle force mécanique sur le câble, attention, c'est dangereux sur le câble et avec le temps, ça abîme et ça augmente la fatigue sur le câble, donc il faut nettoyer tout de suite. Donc, c'est l'idée de ce capteur-là. On a déposé un brevet pendant ma thèse à la SAT-Ouest Valorisation, le brevet, il était déjà accepté. Donc, voilà, c'est la forme du capteur aujourd'hui. Au début, comme vous voyez, on a parti d'un capteur rectangulaire tout simple. Aujourd'hui, on a fait un capteur adaptable à la forme du câble avec une boîte acoustique qu'il peut envoyer les données des températures de la relaxation dans une manière acoustique à un bateau qu'il passe et il récupère ses données dans une manière acoustique aussi. Donc, on peut faire les traitements de données au labo ou dans le futur, on peut fixer le récepteur acoustique sur la plateforme des éoliennes et on peut reçuer les températures au labo par Internet. On peut faire le suivi dans le temps réel pour la croissance du biofonding. Donc, actuellement, moi, après ma test tout de suite, j'ai commencé un poste sur la maturation de ce brevet-là qui s'appelle Capsubio. Donc, Capsubio, c'est le capteur thermique pour le suivi de la colonisation du biofonding. Donc, aujourd'hui, j'occupe le poste de chef de projet sur la maturation de ce capteur-là avec capacité SAS et la maturation est financée par la SAS West Valorisation. Et aujourd'hui, c'est qu'on a jusqu'à le moment, il reste juste des derniers touches. Il a déjà testé ce capteur-là dans le laboratoire avec des différentes couches d'isolant qu'on a mis au-dessus. Et là, on prévoit d'installer ce capteur sur des plateformes ou sur des câbles dynamiques ou des ancrages ou sur des plateformes qu'elles ont existées ou qu'elles peuvent exister dans l'avenir. Donc, voilà. Je viens à la dernière slide. Là, c'est la conclusion. Donc, pour la conclusion, j'ai montré qu'on a fait la caractérisation thermique des moules et on a vu que les moules juvéniles moules sont les plus dangereux en comparant avec les mix et les adultes. Et il peut créer le plus de résistance thermique. Et aussi, on a vu que l'importance d'avoir un capteur thermique pour le suivi de la biocolonisation, de la croissance de la biocolonisation dans le temps réel. Et pour la perspective, on prévoit d'avoir des colonisations naturelles sur des tubes expérimentaux. Donc, on pose les tubes expérimentaux dans l'eau de la mer, on laisse les tubes et après, on refait les mesures avec des colonisations naturelles sur ces tubes-là. et la deuxième chose qu'on espère bien de faire la caractérisation thermique des moules en appliquant des courants d'eau. On ne peut pas faire ça à l'écoute centrale de l'onde parce qu'on ne peut pas salir le bassin. Ça va être très compliqué avec les filtres qui existent dans le bassin. donc, on prévoit de faire ça dans notre manière. Donc, c'est un projet prochain qu'on prévut de faire. Et à la fin, c'est le prospectif de tester notre capteur 4 subio sur des plateformes c'est-à-dire des câbles ou des lignes d'ancrage existantes ou à venir dans la mer. Et voilà, c'est tout que je voudrais présenter à vous aujourd'hui et merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup Ziad. Alors, j'ai disparu, je ne sais pas pourquoi. Hop, voilà. Merci beaucoup pour cette présentation, c'était très riche. Beaucoup de choses, beaucoup de choses, beaucoup de choses techniques aussi. Pour commencer, en attendant peut-être que d'autres questions arrivent, est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur l'accompagnement dont tu as bénéficié pour le développement de ce capteur par la SAT et par capacité, qu'on comprenne un peu le rôle de ces organismes que tous les chercheurs ne connaissent pas forcément très bien ? Oui, donc l'idée, je commence avec la SAT parce qu'on a commencé au début avec eux. Donc, on a l'idée du brevet de ce capteur-là, on a dit, bon, donc voilà, on va brevetter l'idée du capteur. Donc, c'était la SAT ouest valorisation, on a déposé un document chez eux qu'on a ce capteur-là, on va brevetter et eux, ils font une équipe technique pour le suivi et l'investigation de ce capteur-là. Est-ce que c'est vraiment il faut brevetter ou pas ? Est-ce que c'est prêt d'être un brevet ? Est-ce qu'il faut améliorer ? Est-ce que tout va bien de l'idée technique et de l'invention ? Et bien sûr, toutes ces étapes-là, ça prend du temps, c'est des échanges techniques, c'était avec Franck Skouf, avec Ahmed Gholed et Bertrand et avec moi et à la fin, on est arrivé à valider le brevet et le brevet, il a été accepté. Donc là, la SAT aussi, merci à eux qu'ils ont dit, bon, il y a les collègues, je pense, de Franck, Bertrand et Ahmed, ils ont demandé le financement de faire la maturation de ce brevet et la SAT, sa réponse, c'était positif. Donc, moi, en tant qu'un chercheur, à la place de travailler en post-doc dans le laboratoire, j'ai un contrat avec capacité SAS, je commençais avec eux comme ingénieur de recherche et développement, je suis le chef de projet, donc je travaille sur la maturation de ce brevet-là avec un contrat avec capacité et c'est le financement de la SAT. Donc, la SAT investit en fait dans ce projet. Dans ce projet et c'est avec capacité, je travaille dans le cellule qui est dirigé par Frank Skouf, donc je travaille avec lui, c'est lui qui dirige ce cellule-là et voilà, on est arrivé jusqu'à la fin de ce maturation avec ce projet. D'accord. Et les, alors si ça fonctionne bien, les prochaines étapes, alors tu nous as parlé des prochaines étapes expérimentales et en fait, c'est ça le processus de maturation ? Oui, en fait, la maturation, c'était de créer le capteur qui va être adapté sur le câble et c'est un capteur qui est autonomie pour un ou deux ans dans la mer sans intervenir de nous, donc on a quitté l'idée du laboratoire qu'on a commencé avec le capteur rectangulaire simple. Là, pendant la maturation, on a vraiment fait un prototype, on a étudié tous les, tous les petits points, tous les détails, qu'ils soient bien, qu'ils soient autonomes, qu'ils soient étanches, qu'ils fonctionnent très bien, donc c'était un gros challenge parce que lorsqu'on commence avec une idée dans le laboratoire, chose, et pour appliquer dans la vie réelle, c'est aussi pour moi, c'est autre chose. Donc, il y a plein de choses, il faut prendre considération très sérieusement. Le laboratoire, c'était le bénéfice de lancer l'idée, mais avec la maturation, comment on peut appliquer cette idée scientifique du laboratoire sur l'industriel, de créer quelque chose d'industriel ? Oui, alors justement, il y a Aline Delbos qui pose une question, qui te remercie pour ta présentation et qui demande comment on assure que le capteur ne soit pas lui aussi envahi par du biofilm puis par des éléments plus gros qui entraveraient son fonctionnement et ou la transmission d'informations. C'est vrai qu'on a vu ton… C'était une photo, je crois, non, ou c'était un dessin, je ne sais plus, où effectivement la partie de mesure du capteur était recouverte de moule mais pas la partie transmission. Oui, merci pour cette question-là parce que ça me rappelle que j'ai oublié un point très intéressant qu'en fait, on va utiliser la peinture anti-bio-fouling sur cette partie-là. Donc, pour le moment, c'est juste une peinture anti-bio-fouling pour qui interdit la croissance du bio-fouling sur ces parties. Donc, dans ce milieu… Et là, la question suivante, ça va être, ben oui, mais les peintures anti-fouling ne sont pas très recommandées au niveau environnemental. Vous avez trouvé quelque chose… On a prévu, oui, il y a une solution de… On a pris, bien sûr, en considération cette idée-là parce que on a pris les conséquences environnementales qu'il peut faire la peinture anti-bio-fouling. Donc, on a une solution mécanique pour l'avenir pour ça, pour éviter la croissance du monde. Mécanique, d'accord. Ok. Alors, il y a une autre question là, mais on va… J'essaye d'affiner un peu parce que je n'ai pas tout saisi. Oui, alors, est-ce qu'il y a des entreprises qui ont déjà signalé leur intérêt pour ce capteur-là ? Ça doit intéresser les fabricants de futurs champs éoliens parce qu'on va avoir beaucoup de champs éoliens flottants. Ça va être une grosse partie des… C'est déjà une grosse partie des appels d'offres en cours. Alors, carrément, il y a des contacts avec des entreprises. Il y a des entreprises qui sont intéressées par ce capteur-là. C'est les entreprises comme tu as déjà dit, indiqué qu'ils dirigent ces plateformes. Et aussi, il y a les entreprises qui font les maintenances. Ça s'intéresse à eux parce que c'est le capteur. L'idée du capteur, c'est du prévent, qui donne un alarme qu'il faut faire la maintenance aujourd'hui. Bien sûr, il y a des discussions avec des entreprises. Il y a des réunions en cours avec des entreprises et qu'ils ont intéressées par ce capteur. Super. Oui, il faut savoir qu'effectivement, la maintenance a un coût très important. Et si on veut faire diminuer le coût de l'électricité éolienne, il faut que le coût de la maintenance diminue. Alors, il y a deux leviers pour ça. C'est d'intervenir à temps et de prévoir. Et effectivement, intervenir à temps, ça va... Déjà, le capteur dans les premiers temps de l'éolien flottant va probablement apporter des informations déjà qu'on n'a pas forcément sur la vitesse de colonisation et donc la vitesse d'intervention nécessaire. Exactement. Donc, ça va être une avancée intéressante. Et le capteur, il est prévu d'être en autonomie pour quatre ans minimum. Donc, vraiment, on essaie le maximum possible d'augmenter la vie du capteur et on travaille plus en plus sur le développement de cette partie. D'accord. Et cette histoire de durée de vie du capteur et d'autonomie, là, c'est... J'ai peut-être manqué l'information. C'est... Il est alimenté comment ? Oui, avec une batterie. Ah oui, d'accord. Qui dure quatre ans ? Qui dure quatre ans, on peut jouer... C'est pas jouer, c'est du... gérer la consommation d'énergie. Donc, on essaie le maximum possible que le capteur consomme le moins d'énergie. Donc, la batterie, elle peut durer beaucoup de temps. OK. C'est une batterie importante, donc c'est pas très large, mais aussi, c'est une batterie qui dure du long temps. D'accord. Et on a aussi un spectateur qui te remercie pour ton exposé, qui dit qu'il est arrivé un peu en retard, mais il te demande de rappeler quelles sont les caractéristiques océaniques favorables au développement de la biocolonisation et la sensibilité du capteur vis-à-vis de ces conditions océaniques. Est-ce que, voilà, est-ce que la biocolonisation, on va vraiment la subir partout ? Déjà, tu peux rappeler à quelle profondeur se trouvent les câbles dynamiques, mais est-ce que vraiment les conditions sont toujours réunies pour subir cette biocolonisation ? Donc, on a l'expérience que lorsqu'on immerge n'importe quel corps, on a déjà immergé des corps de l'aluminium avec polyéthylène, son revêtement de polyéthylène, tout ça. Après trois mois, on a la colonisation du biofouling. Si on parle là, on est en retour sur l'océan Atlantique et aussi quand on parle du sud de la France, de la mer du Méditerranée, on a le retour d'expérience que toujours, on a tout de suite de la colonisation du biofouling. Et surtout, surtout, de profondeur de 0 à 20 mètres, c'est la colonisation du biofouling, c'est dominé par la croissance des moules. Après ça, plus de profondeur, on a autre type du biofouling qu'ils ont colonisé, mais oui, toujours il y a l'enjeu de la colonisation du biofouling. D'accord, on sait que l'éolien flottant est effectivement installé dans des profondeurs importantes. Donc, il y aura une colonisation sur l'ensemble du câble jusqu'à ce qui touche. En fait, le point intéressant qu'avec le câble dynamique, toujours, peu importe, même si on installe l'éolien flottante à une profondeur du 100 mètres au 800 mètres, en fait, toujours, il y a la partie du, la première partie et le premier 20 mètres qui a déjà existé pour ce câble-là qui va être colonisé avec les moules. Avec les moules. Donc, c'est ça le principal danger quand même, c'est les premiers 20 mètres. Voilà, exactement. C'est vraiment l'objectif de votre capteur. C'est sur ces premiers 20 mètres-là. D'accord. OK. Eh bien, je ne vois pas arriver d'autres questions. Je crois qu'on a bien fait le tour du problème. C'est très intéressant et puis, bravo pour la mise au point qui est encore en cours mais de ce capteur, on lui souhaite un beau parcours industriel. Merci. Alors, je vais reprendre la main juste pour donner des informations sur la suite. Voilà. Donc, je vous remercie encore une fois pour votre participation. le replay du webinaire sera disponible sur notre chaîne YouTube, comme je vous l'ai annoncé. Vous aurez toutes les infos qui concernent Wimek sur notre newsletter. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné, nous vous invitons à vous abonner. Et puis, je voulais annoncer, si je retrouve ma souris qui a disparu, je voulais annoncer le prochain webinaire. Elle a vraiment disparu. On va tenter quelque chose. Non, ça ne marche pas. Moi, ce n'est pas grave. Le prochain webinaire, ce sera sur… sur le béton, cette fois-ci. Sur les flotteurs, on reste dans les éoliennes flottantes. Sur les flotteurs en béton, des éoliennes flottantes. Donc, la société Maréal va venir nous présenter son flotteur, mais plus largement. On essaiera d'évoquer les aspects techniques et environnementaux des flotteurs en béton, notamment. Donc, on vous invite, vous allez recevoir dans notre newsletter le lien pour vous inscrire. Il y a aussi les informations sur notre site. On vous invite à vous inscrire et à suivre ce prochain webinaire. Voilà. Merci à tous. Et puis, au mois prochain pour le… Oui, je n'ai pas précisé la date, jeudi 16 mai pour le prochain webinaire WeMake. Merci à tous. À bientôt. Et merci Diad encore. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Alors…